bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur une découverte d'un petit jeu que j'apprécie particulièrement que j'avais déjà vu il y a longtemps et que j'ai redécouvert je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo pour vous le partager que j'ai joué au mushroom wars 1 là c'est le mushroom wars 2 c'est un petit jeu je vois vraiment pas le temps passer et je vais un petit peu me concentré je suis en rouge voilà on commence avec notre bâtiment à 100 c'est d'économiser un maximum autour de nous et on va passer normalement réussir à voir 19 et 5 3 0 1 5 allez les yeux j'espère que ça se fait trois étoiles de morale ça c'est bien le troupe elles sont plus fortes plus compliqué à tuer là ici des bonus 188 de défense on va essayer d'augmenter un maximum nos bâtiments nous attaquer ici on résiste c'est de pas se faire trois voir parfait ok l'orange a capitulé c'est cool donc on est en 1 contre 1 ça va être dur je pense bien donc c'est vraiment un petit jeu que j'apprécie énormément étant donné que nous pouvons économiser c'est vraiment un casse tête de rester des troupes en positif on va essayer de mettre une protection ici ok c'est parti on va nous attaquer avec tout et là on va se faire voir normalement juste résister on va essayer de résister et on va capituler c'est beaucoup trop compliqué 4 contre 4 c'est la première fois que j'ai fait ça comme ça c'est plus rapide du coup on a fait top 2 on a gagné plus suite d'expérience je crois voilà 1 contre 1 ça va être un peu plus simple je trouve c'est pas assez sympa nice du coup on va laisser générer le bâtiment des troupes on va lancer directement nos troupes sur le bâtiment à côté de nous pour coloniser le plus rapidement possible on monte nos bâtiments directement en T2 je pense hop ça on continue ça la génération nos troupes se fait plus rapidement tac tac on ne perd pas de temps les troupes se renvoyer en haut tous ensemble sur un let's go c'est parti faut pas perdre de temps un jeu il faut être quand même assez réactif c'est bon on est là 11, on remercie, il faut plus tac 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 donc là on a T3 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 nice on est en direct on va pouvoir ressembler toutes les troupes sur un sol donc nous on est à 150 troupes générées notre ennemi en face à 70 donc on est plutôt bien parti je pense on va tout ressembler et on va aller capturer notre première tour centrale on va essayer d'atteindre la forge il va chercher ça on va essayer de prendre la forge du bas tac 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 ok nickel on l'a capturé on va déjà l'augmenter de 1 niveau et on va chercher la forge en dessous on va rassembler tout sur un seul bâtiment nickel parfait on va laisser 50 troupes on va aller chercher le bâtiment au dessus on va mettre quand même quelques troupes sur notre tour donc on va mettre que les tours ne produisent pas de troupes mais elles sont plutôt utiles en défense tac 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 nickel donc on est à 300 à 160 on est plutôt coteau bien parti vraiment bien on va essayer de lancer une attaque sur le haut 650 on va prendre la tour du haut supérieur après on va essayer de chercher la forge si c'est possible on va augmenter tout ça tac 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 donc c'est vraiment un petit jeu que j'apprécie énormément étant donné que nous on va juste réagir à l'attaque on va contre-attaque à ça étant donné qu'il faut vite réfléchir à la gestion de notre colonie ok on a capturé notre deuxième forge on a des étoiles de morale donc 2 c'est plutôt bien on va mettre ça on va garder 50 troupes si possible par tour minimum voilà 60 donc 50 50 ok on va aller chercher la tour en haut du haut on va toujours se rassembler sur un seul village on va accé tac 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 on va aller aller est-ce qu'on capture ? même pas on mettra à attaquer avec des des troupes juste à côté de nous oh non ça devrait passer on met des troupes sur nos forges tac 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 ok c'est quoi super pouvoir je pense qu'on va utiliser notre oh c'est que ça passe ça devrait aller On est limite à plus de 2 fois les... ces troupes. On n'arrivera pas à nous tuer, donc il y a les eaux, on va attaquer au-dessus, pas défendu ça. Bon ok, il va se passer une autre couleur à nous, on va relancer les troupes, je réfléchis Est-ce qu'il nous attaque ? Est-ce qu'il nous attaque notre tour ? Ouais, allez, let's go. Il va falloir relancer juste ça. Allez, on transfert, forgez les commandes, et on commence l'attaque, let's go. On va commencer à le détruire, à le coloniser. Là c'est bien, on a nos étoiles de morale qui nous aident énormément. On a nos étoiles qui nous aident énormément en morale, ce qui est plutôt avantage pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va lancer là. On va faire une double attaque. On va regarder quand même des troupes sur nos forges, let's go. Et après on va rassembler tout ça sur le bâtiment. Let's go. Je crois que le maximum de troupes c'est 580 là. Je sais pas si c'est au nombre de bâtiments. Là sur 25 il va... Ah, là sur 25 il va rien pouvoir faire je pense. Oulà. Il va dire que si... Non ouais, il a su faire quelque chose. Mais là on l'a capturé. Allez, on récupère à nouveau notre tour. Alors, on se voit tant, on a toujours gagné. Ok, là ça sert juste à réduire ses troupes. Clairement les attaques qu'on envoie, elle ne savent qu'à ça. Allez hop. On va transférer juste 4 troupes là. C'est parti, on est en vain dans tous les sens les troupes. Et voilà. Et ça sera notre première victoire ce soir en PVP. Donc c'est plutôt cool. Nice. On a gagné un petit coffre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit jeu que j'apprécie énormément. Où j'ai réalisé là, pour exemple, 3 parties d'affilée. Je n'ai pas vu du tout le temps passer. Je ne sais pas que le temps n'est pas passé trop lentement non plus pour vous. Il y a aussi tout un système d'armes d'amélioration, etc. De héros améliorés avec des pouvoirs différents. Donc là, des fois en vitesse. Etoile magique, c'est quoi ça ? Ah, ça augmente le moral. Et ça, ça fait des dégâts à tous. Il y a un système de différents héros. Donc, c'est plutôt sympa comme petit jeu. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Il est gratuit complètement. Il y a aussi un système de campagne à réaliser. Par exemple, ici. Comme un chemin. Hop. Tout le jeu est faisable sans l'acheter, je pense. Et après, il y a aussi le système de PVP. Comme je vous ai montré. Qui m'intéresse énormément. Du coup, n'hésitez pas à télécharger. Moi, je mets ma room wars 2. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut les amis. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une découverte d'un petit jeu que j'apprécie particulièrement. Que j'avais déjà joué il y a longtemps. Et que j'ai, du coup, redécouvert. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire en vidéo pour que vous le partagez. Vu que j'ai joué au Mushroom Wars 1. Là, c'est le Mushroom Wars 2.